Bonne année ! Jamais les souhaits n'ont été mauvais années. Aussi, chacun attend que la nouvelle année vienne avec de nouvelles promesses, de nouvelles fleurs qui malheureusement ne donnent pas souvent des fruits puisque beaucoup de chefs d'État y viennent, tels des abeilles, promettent des merveilles, mais finalement, rien. Certes, dans d'autres pays, il y a eu des promesses au niveau de l'augmentation des salaires, mais au Cameroun, que de la misère. Rien de concret n'a été annoncé. Et une bonne partie de ceux qui continuent à gouverner, à garder, à tenir le gouvernail, ou alors à prendre le pays en montage. Et bien certains seront sélectionnés pour la présentation des vœux ou bien ont déjà été sélectionnés pour la présentation des vœux à Paul Biya vendredi 5 janvier 2023. Ce ne sera pas la foire. Ce ne sera pas, bien évidemment, la fête pour tout le monde, pour voir bien, dans la mesure où ces dernières sorties n'ont pas été rassurantes. Aussi, le cabinet civil a donc reçu des recommandations pour une tamiserie très sélective. Où, bien sûr, on a commencé à parler de, peut-être sans l'invité, à pour les décembre à 50. Et puis, Chantal Biya voudrait bien que ce soit 38. 38 parce que Biya n'aura pas l'OTAN. Et surtout, on sait que, par exemple, en 2000, avant, en 2018, il paraissait bien fatigué 2019. Et puis, on a vu comment est-ce que Chantal soulevait ses mains, tel robot. Il avait perdu pratiquement le sens de l'orientation. Et là, aux États-Unis, on l'a encore vu, pratiquement fini. Et du coup, on va donc essayer de cadrer, d'encadrer, pour que le peuple ne puisse pas voir comment est-ce que le roi est en pleine déchéance. Oui, le roi est en se décembre comme une bougie. Mais autour de lui, on voudrait nous faire croire qu'il y a de la magie pour qu'on puisse lui retrouver de l'énergie et que c'est toujours lui qui, comme la lune, devrait toujours apporter de la lumière dans un pays plongé dans le noir. Et bien sûr, donc, l'aspirante est désormais, on n'applaudit plus, on ne filme plus, ni quand il monte dans l'avion, ni quand il descend. Et pour la présentation des voeux, ce sera toujours, même si, il y en a, mise en scène, bien articulée, avec interdiction d'avoir des portables et surtout de faire des gros plans pour la CRTV. Et bien sûr que Charles Ndongo va refaire des montages pour essayer de servir quelque chose d'assez potable, comme on nous produit déjà des discours qui sont dans un décor artificiel, lu par un président lui-même qui est devenu artificiel. Le Camus est devenu un pays véritablement artificiel, voire virtuel, puisqu'il n'existe donc plus ou alors parce qu'il n'est plus dirigé. Paul Biya, oui, toujours Choga, personne n'y croit plus parce qu'on a fini par voir comment il va déjà à petit pas comme une tortue. Oui, Paul Biya, à petit pas, s'en va aussi là où nous tous nous irons. Personne ne lui souhaite la mort. Mais c'est lui-même qui avait promis, en 2004, descendant d'avion, lorsque lui-même avait toujours fait que la presse récupère une rumeur qu'il était mort, il était redescendu avec un pas, bien évidemment, de soldats voulant défier tous les Camerounais avec toute la communauté internationale et voulant montrer ses biceps et voulant surtout montrer qu'il est un grand sportif ou alors qu'il fut un grand sportif parce qu'il faisait du vélo. Aujourd'hui, il ne peut plus faire du vélo puisque une de ses jambes a été d'ailleurs amputée et il porte une prothèse. Et maintenant, lui, Paul Biya est en train d'aller là où lui-même il nous avait promis. Il avait donc dit ce jour-là, en 2004, que pour ceux qui veulent mes funérailles, je donne rendez-vous dans 20 ans. Paul Biya s'était donc accordé en tant que Dieu 20 ans de vie à partir de 2004. Nous sommes en 2003. Ce qui suffit que puisque Paul Biya est Dieu, puisque Paul Biya ne ment jamais, puisque tous ceux qui connaissent Paul Biya disent qu'il dit toujours la vérité et que c'est un saint, eh bien, en 2024, Paul Biya ne sera donc plus là. Ce n'est pas moi qui le dit, c'est lui qui l'a dit, c'est lui qui l'a promis, sauf s'il ne tient pas à ses promesses. Heureusement qu'il ne tient pas souvent à ses promesses. En 2024, donc, peut-être lors de la bonne année, ce sera pour aller participer au fédéral de Paul Biya, selon son agenda, puisque ça fera exactement 20 ans. Et du coup, entre en 2023, 23, il ne reste plus que quelques 365 jours à Paul Biya, et peut-être quelqu'un que moi, s'il va demander des prolongations à Dieu, d'autant plus qu'on voit de plus en plus, comment est-ce que certains font des rituels, pour qu'ils vivent comme Abraham, pour qu'ils défient Moïse, pour qu'ils soient éternels sur terre. Lui, chaque chose a une fin. Et, aujourd'hui, Paul Biya a vu tout autour de lui, même ceux qui seront là, a étudié. Aucun de sa génération, si lui, Mbargangeli, le seul qui reste actuellement âgé, ou plus âgé que Biya. Paul Biya a vu partir cela qui était avec lui, non seulement au petit séminaire d'accord de nom, au lycée Leclerc, ce qui était avec lui, en France, ce qui ont été avec lui, au gouvernement d'Amadou Ayedjo, les petits frères, que d'ailleurs, il a recruté tout autour de lui, comme par exemple, Belingan Boutou, ceux-là avec qui ils jouaient au sangan, comme par exemple, au Yono, au Vionnet de la médaille, et bien, ils sont déjà partis. Il a vu des papes et il les a vus partir. Tant comme, bien évidemment, on vient de voir Benoît VI qui est aussi parti à 95 ans que rien n'est éternel. Ni vous, ni moi, ni Paul Biya. Et le peuple camerounais doit maintenant se préparer à une transition parce que ce n'est plus Biya qui tient le gouvernail. Comme d'ailleurs, la cérémonie de la présentation des vœux, c'est désormais Chantal Biya qui tient ses bras, qui tient son pantalon, qui le conduit comme un enfant. Beaucoup pourront dire que mais vous vous plaignez cette fois-ci on a voulu faire des économies au palais. Mais non, il n'y a pas des économies qui ont été faites au palais parce que vous verrez peu de gens. Mais en fait, c'est parce qu'on ne voudrait pas que cela qui le prenait comme Dieu le voit en train de partir, de moisir, étant vivant. Il n'y a encore que cela même qui devrait souvent être sur le tapis pour l'accueillir. Un homme ne parvient plus à marcher. Même quand il rentre, le protocole d'État voudrait qu'il soit quand même accueilli par le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale. Mais cela maintenant, ils sont presque aussi portés sur des bracards ou alors sur les fauteurs roulants. Tout a une fin. Oui, tout a une fin. Même si on a beaucoup de vin chez soi. Et même si on s'est dit peut-être qu'on a fait beaucoup de sacrifices et que peut-être on va défier Dieu par la longévité. La longévité, on peut être là mais on perd la tête. On l'a d'ailleurs vu avec la mère du roi Pélé. Elle est là sans temps. Elle n'est même pas au courant que son fils est mort. Elle n'est même pas au courant qu'elle a eu un enfant. Elle n'est même pas au courant de quoi que ce soit. Et c'est ça qu'il faut comprendre que Béat aujourd'hui ce qu'il en tient de faire là au lieu que certaines personnes cherchent à justifier cela qu'on lui demande d'aller se reposer. Qu'on ne laisse pas qu'il s'écroule devant le monde entier, devant le peuple camerounais. Et il y a encore un temps pour pouvoir attraper cela. Mais malheureusement, Chantal Bia ne veut pas lâcher. Tant qu'elle peut profiter, tant qu'elle peut saigner les caisses de l'État, elle y va. Oui, pour cette fin d'année, il n'y a pas eu la étoile ou bien de façon officielle des factures de milliards pour le Don Pérignon ou encore pour les plus grands vins venant de la France. Oui, on veut montrer au peuple qu'il faut serrer la ceinture. et c'est ce que Bia demande aux gens, serrer la ceinture et ce sera dur. Puisque, justement, pour le Bia, même pour préparer, vous n'aurez pas de gaz. ou plutôt, le gaz ne sera plus à la portée de tous les foyers, enfin, de quelques foyers. Apprêtez-vous, peut-être que vous n'aurez même plus de carburant. Parce qu'il fallait bien écouter Paul Biadi, l'État ou le Trésor public pour l'année 2022 est venu au secours des Camerounais et puis maintenant les caisses sont presque à 7. Il ne l'a pas dit mais il a dit que l'État avait dépensé pour soutenir le prix à la pente. Eh bien, 700 milliards. Et puis, là, on s'est dit que même au niveau de ce qu'on appelle bien sûr, le gaz, l'État a donné 75 milliards. Mais sous-noisement, il vous a dit, l'État ne peut pas continuer à pouvoir injecter cet argent-là. et pourtant, le Cameroun est un pays producteur de pétrole. Le Cameroun fait des économies incroyables par rapport à la vente de son pétrole qui est actuellement cher sur l'Ontario mondial. Comment donc Paul Biadi en ce moment-là est en train de dire que non ? Ni les salaires ne peuvent être augmentés, ni l'OSMIC, ni rien. En plus de ce qu'on voit comme surcharge fiscale, harcèlement fiscal, aujourd'hui, on voit tout simplement que l'État a abandonné toutes les missions régaliennes et, bien sûr, le filet social. Oui, en juin 2022, l'État du Cameroun comptait 2 800 000 personnes qui n'avaient pas de quoi manger. Et selon le dernier recensement, du ministère de l'Agriculture et du Développement Reval, entre octobre 2022 et décembre 2022, 3 500 000 Camerounais sont dans l'insécurité alimentaire totale. Ils ne peuvent plus manger. et, bien sûr, beaucoup d'enfants vont mourir. Mourir de faim. Puisque, je ne parle pas de maladie, dans la mesure où beaucoup de mamans sont séquestrés dans des hôpitaux après avoir accouché et pendant ce temps. Vous savez, celle qui est la maman du peuple, la mère de la nation, la première dame. oui, c'est le Washington Post qui nous révèle que sa seule coiffure, sa perruque, est faite par une femme qu'elle est venue trouver, une coiffeuse d'origine des Balkans qu'elle a récupérée vers les Champs-Elysées et que chaque perruque coûte minimum 1500 euros. Et Chantal via déplace cette coiffeuse qui vient avec des perruques, des cantines pour les lui offrir. Pendant que toutes les autres premières dames avaient parfois les cheveux africains ou les coiffures africaines, elle était celle-là qui attirait l'attention avec ses cheveux, avec sa coiffeuse qui arrivait d'ailleurs en l'eau même des avions pour aller porter les perruques de Chantal Gia. Une perruque, vous ai-je dit, Obama c'est 1500 euros dont un million de Français vous connaissez combien d'enfants on peut nourrir avec un million de Français vous connaissez combien coûte le sac l'un des sables de Chantal bien vous connaissez combien coûte ses chaussures encore que elle ne met jamais une chaussure des fois et pourtant on n'a jamais travaillé dans tout cet argent-là qu'elle a en train de dilapidé et pendant qu'on dit que les enfants meurent de faim oui toutes les premières dames ont organisé le 25 décembre ce qu'on appelle l'arbre de Noël l'arbre de Noël généralement les chefs d'État laissent leur épouse organiser cela pour plutôt appeler les familles des pauvres les aider mais tout dit Chantal Villiers et Paul Villiers avaient décidé de créer une école qu'on appelle les coques-ciel uniquement pour Brenda Villiers et bien évidemment aussi Junior Villiers et ils ont ajouté les fils des ministres et quelques directeurs et pour l'arbre de Noël c'est toujours eux qui vont prendre des cadeaux nous on ne veut pas pour les pauvres et d'ailleurs c'est eux qui entrent aussi à l'éname les autres vous pouvez aller au village vous pouvez faire la chasse la cueillette et pourquoi pas mourir des disettes pendant ce temps au palais à l'écad et Chantal Villiers n'a même plus à mettre tous ses ministres en haut puisque cette fois-ci c'est elle qui sélectionne qui doit entre l'eau parait ce n'est plus même la mission de Wanda Yolo que lui de toutes les façons le rôle pour lui c'est bien évidemment acheter quelques épices de recruter quelques femmes et pour faire des jeux de jambes en l'air voilà donc le palais à la merci entre les bras de Chantal Villiers qui gère ce pays-là sans élan de cœur comme devrait être une mère mais qui est plutôt en train de commettre des dépenses hallucinantes vous vous rendez compte aujourd'hui combien de Camerounais peuvent manger à leur faim qu'on soit du verre des PC et bien tout le monde est en train de lire l'heure chacun quand il s'approche de là où on vend de l'huile il bondit il sursaute lorsqu'il voit maintenant que ces quatre morceaux de sucre qui font 50 francs il sursaute et puis la lumière qui est en train d'augmenter il va sursauter et même l'avion va augmenter tout va augmenter ça va crescendo ce sera invivable 2023 et d'ailleurs le cabinet Mercer qui est quand même la plus grande agence de ressources humaines on monte il vient de publier un sondage une étude sur 227 pays pour voir les villes les plus chères et le Cameroun bien évidemment qui est aussi l'un des pays les plus corrompus du monde se retrouve en bonne place et bien nous sommes donc dans le top 15 et d'ailleurs en Afrique centrale il faut se dire que c'est peut-être seulement aujourd'hui la république centrafricaine avec l'autre incapable qui se trouve là-bas toi diras alias bangalankolère qui il peut dépasser le Camoun en matière des déchets et ça se comprend parce que c'est un pays très pauvre et c'est un pays en guerre c'est un pays où manque les toits c'est un pays où il n'y a pas de nourriture où il faut prendre parfois au Cameroun mais le Cameroun a deux villes qui se retrouvent dans ce classement là alors qu'on n'a pas les meilleurs salaires on a les plus bas salaires comment se fait-il donc que la ville de Douala soit classée la douzième ville la plus chère la ville de Yaoundé vient à la quatorzième position vous vous rendez compte comme ce classement est fait c'est en fonction des denrées alimentaires du logement et bien évidemment des transports comment est-ce qu'un peuple peut faire pour vivre et bien on prend toutes les villes du monde entier et on se rend donc compte que les Camerounais eux ils sont en train de tirer la langue parce que l'inflation contrairement à ce que Biya vous disait n'est pas maîtrisée lorsqu'on regarde justement ces études-là on se rend compte que l'inflation au Cameroun a dépassé les normes de la SMAC dans les deux grandes villes Yaoundé, voilà et ces deux grandes villes par exemple à Douala l'inflation est au mois d'août en novembre plutôt mars 2022 l'inflation s'élève à 6,9% et à Yaoundé l'inflation va à 7,6% la norme dans les pays de la SMAC c'est-à-dire Congo Tchad Gabon République Centrafrique et encore RDC et bien Guinée populaire et bien la norme c'est 3% mais au Cameroun c'est déjà et ça ce sont les chiffres qui datent de mars parce que les chiffres qui seront communiqués à partir de janvier 2023 l'inflation sera déjà peut-être à 30% et d'ailleurs pour l'instant pour les denrées alimentaires en cette période-là selon les statistiques du gouvernement camerounais et bien c'est pas moi qui le dit c'est le gouvernement ce sont ses sous-membres qui nous disent que sur les denrées alimentaires à Douala il y a une augmentation de prix au moins à partir de mars février jusqu'en août une augmentation de 14,8% à Douala à Yaoundé 16% n'en parlons donc pas des autres villes comme Maroua Garoua Baminda c'est irrespirable et puis voilà ça va donc augmenter puisque tout un chacun constate que le gouvernement lui-même provoque aussi l'inflation puisque justement on vous dit attendez on augmente les taxes à 50% voire 100% tout augmenter comme les doigts de terre certains me rigolent mais vous avez vu ça le froid de visa dans certains autres pays comme le Rwanda on vous dit même que venez tout simplement chez nous parce qu'immédiatement ça va entraîner ce qu'on appelle les investissements directs étrangers surtout le tourisme mon Cameroun d'ailleurs qu'est-ce qu'on viendra voir pour le tourisme le tourisme c'est limite uniquement dans des bars au carrefour trois bordels au carrefour au carrefour dans tous les carrefours bizarroïdes que le régime a pu laisser ce Cameroun qui est donc aujourd'hui dans la pauvreté va se dégrader la sécurité alimentaire sera tellement dangereuse qu'on va se retrouver encore avec une criminalité qui va terriblement augmenter les transports vont augmenter puisque nos prix à la pente du Cameroun va aussi augmenter et là c'est là où vous comprendrez ce que je vous disais depuis fort longtemps que quand je viens me placer ici faire ce sacrifice ce n'est pas pour moi c'est pour ceux qui sont là-bas lui certes il y a une inflation ici mais jamais ça ne permettra à quelqu'un de mourir de fin ici jamais et il y a même les restos du cœur c'est-à-dire tu vas là-bas on te donne oui il y a la croix rouge il y a tout il y a les filets sociaux il y a des gens qui touchent ce qu'on appelle la cave oui il y a des gens qui ne savent même pas mais qui ont quand même quelque chose mais au Cameroun qu'est-ce qu'on a qui peut garantir quelque chose rien absolument rien il n'y a rien à espérer puisque ce sont les mêmes promesses vaseuses creuses la seule chose qu'il a oublié cette fois-ci de dire c'est qu'il a créé 560 000 emplois jeunes non il a oublié de le dire parce qu'en fait créer ses emplois c'est bien évidemment avoir toujours d'autres conducteurs de Benskine 2025 sera donc une année 2023 tant pour moi sera une année très difficile sur votre portemonnaie pour le panier de la ménagère et aussi et pas voir beaucoup de bon reversement politique 2025 également peut entraîner d'autres arrestations sous l'impulsion actuellement des institutions de Bretton Woods qui exigent maintenant encore au Cameroun de rendre compte au régime de rendre compte par rapport au détournement massif et du coup vous avez donc entendu ce que Paul Villa promettait même si c'est indice que ceux qui ont volé la fortune publique doivent rendre compte bonne année pour les voleurs de la république bonne année pour les mangeurs de la république bonne année pour les futurs prisonniers de la république de la république à la république de la république la-république ! Sous-titrage